Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Guilbault, bonjour à ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à la deuxième conférence de carême de Notre-Dame de Pentecôte pour l'année 2021, M. Jean-Claude Guilbault, journaliste, journaliste pour le monde, que j'ai connu comme journaliste pour le monde, puis ensuite journaliste à Nouvelle Obs, c'est un grand reporter qui a été un correspondant de guerre et qui a couvert beaucoup de conflits entre les années 1970 et 1990. Vous avez passé en fait votre vie à sillonner le monde et à tenter de le comprendre. Vous avez fait carrière aussi dans le monde de l'édition, puis vous avez été aussi producteur à la télévision. À partir de 1995, vous avez publié une série de si gros essais de sciences humaines sous le titre générique « Enquête sur le désarroi contemporain », qui a été pour moi vraiment un bouquin formidable. Il y a eu trois livres, « La tyrannie du plaisir », « La refondation du monde » et « Le principe d'humanité ». Vous étiez déjà un précurseur des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Dans cet ouvrage, vous vous efforcez à comprendre les immenses mutations du monde. « Monde contemporain », « Mutation économique » avec la mondialisation, « Mutation géopolitique ». L'Occident n'est plus au centre du monde, on le voit aujourd'hui avec la Chine. « Mutation numérique » en parlons-en aujourd'hui, « Mutation écologique » et « Mutation spirituelle ». Et puis à partir de 2007, vous avez renoué avec la foi catholique. Et vous avez publié deux petits livres, « Comment je suis redevenu chrétien » et puis six ans plus tard, « C'est la foi qui reste ». Aujourd'hui encore essayiste, vous êtes chroniqueur à la vie et également dans le grand journal du Sud-Ouest. Et vous êtes un homme de conviction. Vous êtes un grand témoin de notre époque et vraiment un écrivain très engagé. Vos deux derniers ouvrages, « Sauver la beauté du monde » et « Entrer dans la douceur » sont deux essais en forme de méditation d'une grande profondeur et avec un hymne à l'espérance chrétienne face à un monde fragile, face à un monde violent, face à la crise. Et vous allez à l'essentiel, vous redonner vie au monde. – Merci. J'espère qu'on ne voit pas la rougeur qui m'est tombée sur le visage. Je suis très honoré. Après tous ces compliments, j'imagine que vous avez tout dit. – J'ai surtout parcouru avec beaucoup d'intérêt vos livres, surtout les deux derniers. – Merci, merci mille fois. Donc c'est à moi de parler, si j'ose dire. – Je vais juste situer votre conférence dans notre cycle de conférences de carême de Notre-Dame de Pentecôte. Alors la semaine dernière, pour la première conférence, c'est le père Maurice Autané qui nous a montré que dans la Bible, le faible avait sa place, c'est même une place privilégiée, en revoyant le parcours de Moïse, de Pierre, de Paul. On a vu que c'était au moment où l'homme était justement le plus faible que Dieu venait le choisir. Et même le père Autané nous a fait remarquer que Jésus était un curieux manager, puisqu'il donnait de la promotion à Pierre au moment même où il venait de le trahir. Voilà, alors dans la société pour le coup, Jean-Claude Hibault, il semble au contraire que les faibles deviennent toujours plus faibles, les pauvres toujours plus pauvres et les forts toujours plus forts, comme si les événements opéraient une sorte de sélection naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce n'est pas vrai. C'est vrai globalement, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que globalement, la pensée dominante est en faveur de la compétition, c'est le plus fort qui gagnera, etc., et l'oubli des pauvres. Ça, c'est une évidence. Mais sans doute parce que j'écris dans un journal qui s'appelle La Vie, un journal chrétien, nous, sans arrêt, sans cesse, nous donnons des exemples de chrétiens qui sont capables de résister à cela et qui, vous savez, on oublie généralement qu'il y a en France, par exemple, il y a plusieurs millions de bénévoles qui, tous les jours, s'engagent dans des associations à des buts divers, à des projets divers. Quelquefois, c'est les restos du cœur, il s'agit de donner à manger à ceux qui ont faim. D'autres fois, c'est des associations à but culturel. Et je pense que j'étais très lié avec René Girard, qui est ce grand philosophe chrétien, qui est mort il y a quelques années. Nous avons été très liés pendant 30 ans. Et Girard me disait souvent, tu sais, Jean-Claude, c'est ce qui reste de christianisme dans nos sociétés qui les empêche de se casser la figure. Il avait cette espèce de foi, et je dois dire que je la partage. Et pour ce qui concerne les livres que j'ai écrits, et dont on a parlé tout à l'heure, en fait, il n'y en a pas eu trois, il y en a eu cinq. Et c'est des livres que j'ai écrits à la suggestion de Michel Serres, et il m'a dit, parce que j'ai suivi pendant des années, pour le conte du Seuil, où j'étais directeur littéraire, j'ai suivi les grands colloques qui ont eu lieu à travers le monde, et qui essayaient de percer, de comprendre ce qui nous arrivait et vers quel monde on se dirigeait. Et c'est des grands colloques, il y en a eu à Stanford, en Californie, il y en a eu au Brésil, il y en a eu en France à plusieurs reprises, à Cerise-y-la-Salle, et je les ai suivis. Et un jour, du coup, je me suis lié d'amitié avec Michel Serres et avec René Girard, et un jour, c'est Michel Serres qui m'a dit, tu sais, Jean-Claude, au fond, tous les sujets qu'on aborde, alors évidemment, les gens qui abordent ces sujets dans les colloques, c'est des prix Nobel, c'est des grands scientifiques, évidemment, ils parlent un langage qui est le langage de leur discipline, qui est quelquefois compliqué. Et Michel Serres me regarde et me dit, si je comprends bien, tu es journaliste, toi. Donc toi, tu devrais, si tu es journaliste, être capable de rendre clair ce qui est compliqué. Tu dois être capable de transmettre aux gens qui ne sont pas spécialistes de quoi comprendre, de quoi il est question. Et réfléchis bien, il m'a dit, tu sais, tu as un job, il y a un job pour toi, un job pour toi très important. Et du coup, ça m'a traversé assez longuement, et je me suis lancé dans une grande entreprise qui m'a pris 15 ans, où j'ai publié cinq gros livres, que j'ai toujours soumis après leur parution, à René Girard et Michel Serres, etc. Et comment vous dire, ce qui n'était pas prévu, ces livres ont eu de l'audience, et j'ose dire, j'en suis très fier, ils ont eu des prix, ils ont été traduits à l'étranger, etc. Ce qui n'était pas prévu, c'est que cette démarche me ramènerait à la fois. Petit à petit. Vous savez, je suis né en 44, donc je fais partie de la génération des baby boomers, comme on dit, et cette génération, la mienne, c'est elle qui a fait mai 68. Et c'est vrai que cette génération, à un certain moment, elle s'est détachée de la foi. Non pas en conflit avec l'Église, pas toujours, comme Michel Onfray ou des types qui se sont bagarrés avec l'Église. Non, simplement voilà, parce que la foi n'a formé plus ma vie. C'était comme ça. Je n'ai jamais eu le moindre différent à l'égard de l'Église. J'avais même gardé une admiration pour l'aumônier du lycée d'Angoulême, qui était en même temps l'aumônier des scouts, qui était ceinture noire de judo, le père Jaouen, qu'on aimait beaucoup. Et bon, j'avais gardé des liens, mais en tout cas, j'ai cessé d'être chrétien pratiquant, même si j'avais gardé quelques liens quand même avec le christianisme. Et c'est la lecture, c'est ces 15 années, la lecture de ces livres, petit à petit, qui m'ont mis devant une évidence, que nous connaissons, mais que nous refusons. On se refuse de s'en souvenir. C'est qu'au fond, le christianisme semble en voie de disparition dans nos sociétés et en même temps, il triomphe. Pourquoi ? Parce que la plupart des valeurs auxquelles nous croyons, pas tous, pas toutes, mais quand même la plupart, si vous prenez liberté, égalité, fraternité, en essayant de réfléchir d'où elles viennent, ces valeurs. Pourquoi par exemple l'égalité ? Nous y sommes très attachés. Je ne parle pas de l'égalitarisme. L'égalité, nous y sommes très attachés. Pourquoi nous sommes les seules sociétés dans le monde à y être attachées ? En Orient, les Russes ne sont pas du tout partisans de l'égalité. Dans le monde, l'ancien monde byzantin non plus, etc. Mais chez nous, il faut bien reconnaître que ça nous vient directement de l'épître galate de Paul. C'est-à-dire que la source, la source est chrétienne. Alors bien sûr, ce concept d'égalité, il a été laïcisé depuis longtemps, donc il n'appartient plus aux chrétiens, mais n'empêche qu'il vient de là. Et toutes nos valeurs, je me suis rendu compte en faisant ce travail pendant 15 ans, que nos valeurs, elles viennent, en fait, elles ont trois sources. Elles viennent du judaïsme, du christianisme et de la pensée grecque. Nous sommes les enfants de ces trois rivières, si j'ose dire, qui quelquefois, d'ailleurs, se regroupent, se rassemblent. Et moi, tout d'un coup, ça m'a ouvert les yeux. Comment vous dire, c'était… Et c'est vrai que petit à petit, j'ai eu des conversations, on m'a demandé de faire des conférences, j'ai fait beaucoup de conférences pendant ces 15 années-là. Et puis un jour, dans une conférence, il y a un monsieur qui s'est levé en disant « Écoutez, monsieur Guilbault, on voulait vous poser une question, mais vous êtes chrétien ou pas, finalement ? » J'étais incapable de répondre, j'ai dit « Écoutez, j'en sais rien. » Et puis un jour, j'ai été invité dans une… Enfin, dans un monastère, je dirais pour simplifier, l'Abbaye d'Ancalca, je ne sais pas ce que vous savez, au sud de Toulouse, qui est un endroit. Et j'étais à côté d'un voisin, qui était un des plus jeunes noines, pendant le repas, et qui m'a dit à l'oreille « Monsieur Guilbault, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que vous parlez chrétien sans accent ? » Alors, je lui dis « Je parle chrétien ? » Il me dit « Écoutez, oui, franchement, quand vous parlez, ça nous parle directement, parce que… » Et j'ai dit « Écoutez, pour vous dire la vérité, je ne m'étais pas rendu compte, et ce n'est pas volontaire. » Et c'est à la suite de cette conversation, le moindre qui m'avait invité en Calca, j'étais d'ailleurs avec Régis Debray, on devait faire un débat, et quand il nous a ramenés aux voitures, le père Anselme, je me souviens, je lui dis « Alors, père Anselme, vous nous avez écoutés, alors est-ce qu'on est chrétien ou pas ? » Alors, il s'est relevé, il a dit « Guilbault, c'est presque fait, et Régis Debray, ça vient. » Donc, comment vous dire ? Et c'est vrai que c'est à la suite de ça, en partie, que j'ai écrit « Comment je suis redevenu chrétien ? » Et ensuite, j'ai voulu faire une sorte d'ajout dix ans après, la fois qui reste, pour quand même dire ce que je pensais des dérapages cléricaux de l'Église, qui m'énervent et qui me déçoivent, comme beaucoup de gens. Voilà. Et comment vous dire ? Je dois beaucoup à trois personnes, non seulement pour cet itinéraire, mais pour ce que je suis encore aujourd'hui. Et j'ai de la chance, parce que parmi ces trois personnes, il y a un protestant, moi qui suis catholique, c'est Jacques Ellul. Jacques Ellul, qui a été mon professeur à Bordeaux, j'ai ensuite été son éditeur, et ça a été mon ami jusqu'à sa mort. Et il a énormément compté pour moi. Alors, le premier, c'est Jacques Ellul. Le deuxième, c'est René Girard, en effet, qui lui, on peut dire qu'il a réinventé une certaine façon de parler du christianisme, à telle enseigne que l'Église a longtemps été embarrassée avec lui, il ne savait pas comment traiter René Girard. Et en fait, évidemment, l'Église l'a accueilli, il a été reçu par le pape, enfin bref, ça s'est très bien passé. Et le troisième, tenez-vous bien, il était athée, c'est un grand bonhomme, qui s'appelle Cornélius Castoriadis, qui était un grand spécialiste de la pensée grecque, qui est mort en 1997. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être son ami, son éditeur, et il m'a beaucoup appris. Je crois, et je ne suis pas le seul à le dire, qu'il est probablement l'homme le plus intelligent que les hommes que j'ai rencontrés. Il tenait un séminaire à l'École pratique des hautes études, et à sa mort, comme j'étais au seuil, j'ai convaincu le seuil qu'il y avait encore à faire, parce qu'il fallait qu'on publie ces séminaires posthumes qui n'avaient pas encore été publiés. Et on s'est lancé dans ce travail, grâce à une équipe qui l'entourait et qui l'admirait beaucoup. On a publié cinq livres après sa mort, de lui, qui étaient magnifiques. Et tenez-vous bien, il s'est passé une chose étonnante, c'est que ces livres, publiés à titre posthume, se sont mieux vendus que les livres quand il était vivant. C'est comme ça. Il est maintenant entré dans le paysage, si vous voulez, intellectuel, et il y est toujours. Et j'ai trouvé ça, honnêtement, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, comment vous dire ? Quand je dis que je suis l'enfant moi-même de la pensée grecque, ça c'est par Kassé Réadis que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, du judaïsme, c'est vrai que je me suis toujours intéressé à la tradition juive, et puis du christianisme. J'ai été, à l'égard du christianisme, j'ai été comme l'enfant prodigue, vous savez, qui revient dans la maison qu'il avait quitté. Pardonnez-moi, ça m'émeut un peu. Et quand je suis revenu à l'église, je me suis dit, mais non d'une pipe, les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils ont un trésor entre les mains. Je trouvais la maison magnifique, je trouvais les valeurs formidables, etc. ce qui fait que je me suis lié avec mon évêque, qui était l'évêque dans le Boulême, Claude Dagenz, qui est maintenant académicien, et on a fait des conférences communes. C'était étonnant, parce que tout d'un coup, quelques fois, je disais aux gens, vous vous rendez compte que je vous parle avec mon évêque, moi, je ne suis qu'un galopin, je n'ai aucun diplôme, je n'ai aucune référence, si j'ose dire. Et il y a un type qui a dit en riant, mais ce n'était pas tout à fait en riant. Il a dit, peut-être, mais c'est sans doute votre jeunesse, votre allant, votre enthousiasme, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'était une plaisanterie. Donc, j'ai vécu ce moment étonnant, c'est vrai, et de grande joie. Et puis, à tout cela, c'est ajouté un jour un cadeau que m'a fait mon épouse, Catherine. Les choses importantes arrivent souvent par les femmes, je ne dis pas cela parce qu'il y a une dame ici, mais Catherine un jour a eu l'idée de m'offrir, parce qu'elle savait que j'avais lu Bernanos depuis mon enfance, le journal d'un curé de campagne, les grands cipières sous la lune, etc. Mais que j'avais l'impression de connaître Bernanos, en fait, je ne connaissais rien. Et elle m'a offert les deux volumes de la Pléiade. Il y a trois volumes sur Bernanos dans la collection de la Pléiade. Il y a, le premier, c'est les romans, etc., tout ce qu'on veut. Et les deux tomes, c'est Écrit de combat numéro 1, Écrit de combat, tome 2. Et quand on se plonge dans ces Écrit de combat, dites-le, faites-le vous-même, vous verrez, mais on se dit, mais comment se fait-il qu'on ait oublié que notre grand penseur chrétien, c'est Bernanos ? Et là, vous tombez sur des choses. Honnêtement, j'ai passé un été entier à lire ces deux volumes, à prendre des notes. Vous voyez, j'en ai même si vous voulez, j'ai pris des dizaines, peut-être même des centaines de pages de notes sur Bernanos, et j'ai trouvé un auteur d'une intelligence, d'une clairvoyance, d'une attention et surtout d'une clairvoyance pour ce qui nous attendait, quoi. Et qui, en plus, s'est comporté un peu comme, de manière assez héroïque. Je vous explique pourquoi. L'homme est aussi admirable que ses œuvres. Au moment des accords de Munich, non, d'abord, commençons par la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne. Quand la guerre d'Espagne a commencé, en 1936, il était à Majorque, dans l'île, parce qu'il avait six enfants, il n'a jamais été rich, Bernanos, il a toujours été pauvre, et que c'était moins cher en Espagne qu'en France. C'est aussi, il s'était allé installer, il avait trouvé un logement pas très cher, et donc il a assisté sur place à la guerre d'Espagne. Et il a vu l'Église se rallier aux franquistes. Il a vu des évêques bénir les chars de Franco, quoi. Et ça l'a bouleversé. Tout d'un coup, et dans sa colère, dans son indignation, il a écrit « Les grands cimetières sous la lune », qui est un livre magnifique, admirable. Et évidemment, il a eu le courage d'écrire un livre qui allait déplaire aux siens, à sa propre famille. Et de fait, ça a beaucoup déplu à sa propre famille, parce qu'il y a des bons chrétiens qui ont écrit au Vatican pour qu'ils soient excommuniés. Vous imaginez ? Excommunié Bernanos, c'est tout. Et il s'est passé une chose magnifique. Quelquefois, il y a des clins d'œil de l'histoire qui font que, c'est qu'il y a une autre femme qui faisait la même démarche que lui, mais dans l'autre camp, c'est Simone Veil. Simone Veil avait rejoint les brigades internationales, et elle était du côté des Républicains. Et Simone Veil a fait comme lui, elle a eu le courage de dénoncer les atrocités commises par les gens des brigades internationales, comme Bernanos avait eu le courage d'écrire des choses qui déplaisaient aux siens. Et il y a quelqu'un dans tout cela qui a eu une idée magnifique, formidable, c'est Albert Camus. Albert Camus s'est rendu compte qu'il y avait un point commun entre ces deux personnages que tout séparait, en tout cas apparent, que tout semblait séparé, mais que réunissait une espèce de profonde honnêteté éthique. Et il s'est arrangé, Albert Camus, pour le faire savoir à l'un et à l'autre. Et Bernanos et Simone Veil se sont écrits une lettre et ils se sont retrouvés. Vous comprenez ce que je veux dire ? c'est-à-dire que l'honnêteté, la probité a été plus forte que les dissensions, que les divisions. ça a été en même temps une magnifique leçon de théologie et puis une leçon d'espérance aussi. Tout ça m'a profondément aidé et ça a profondément compté dans ma vie. Voilà. Et quant au reste, c'est vrai que j'ai voulu répondre à cette question qu'on me posait sans arrêt comme j'ai fait des conférences. La première fois, c'était l'abbaye de Landé-Venec en Bretagne. Il y a un monsieur qui est venu qui faisait une conférence, je crois que c'était à Quimper, enfin dans le coin. À la fin, vous savez, il y a des gens qui viennent vous parler et il y a un jeune type qui est venu qui était en civil si j'ose dire qui est venu me parler et qui a dit écoutez, monsieur Guibault, je voulais vous dire que je suis moine à l'abbaye de Landé-Venec et vous savez, peut-être qu'on a lu tous nos livres au réfectoire. On a lu tous vos livres au réfectoire. Donc je connais tous vos livres et j'ai appris que mes propres livres étaient lus en calcaïs. Vous savez, pendant le repas, la coutume, c'est qu'on lit un petit morceau d'un livre. Et j'étais à la fois confus, très fier, très heureux et en même temps, je me disais mais que c'est embarrassant, comment tu vas être tenté par la vanité, par la gloriole, tu es un chrétien exemplaire, etc. Alors que je suis le contraire de ça, je suis sans doute et peut-être un mauvais chrétien. J'essaie de faire mieux mais ce n'est pas sûr. Et donc, cette chose étrange a beaucoup compté dans ma vie et puis, voilà, j'ai assumé ça tant bien que mal. Parce que j'ai aussi écrit des choses et je me suis lié aussi d'amitié pour tout vous dire avec un théologien qui a énormément compté et dans mon livre, j'en parle beaucoup, c'est Maurice Bellé. Et Maurice Bellé, je l'avais un peu lu déjà, il avait fait scandale dans les années 70, je crois que c'était en 72, en écrivant un livre qui s'appelait Le Dieu Pervers. Et on a cru, alors quand on lit ce livre maintenant, c'est un livre au contraire très intelligent, mais je l'avais lu, j'avais lu d'autres livres de lui, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et c'est un copain du journal La Croix que je connaissais bien, qui était proche de la retraite, qui m'a dit « Georges-Jean-Claude, tu lis, j'ai vu que tu lisais Maurice Bellé, mais moi je le connais bien, si tu veux, on bouffe ensemble, je t'invite avec lui. » Et donc, on a déjeuné tous les trois et j'ai pris contact concrètement avec Maurice Bellé et nous sommes tombés en amitié, comme on peut dire. Il avait 94 ans, il est mort à 94 ans et à l'époque, bon, il en avait 89 ou 90 et moi j'en avais 20 de moins, c'est aussi simple que ça. Et nous avons pris l'habitude de déjeuner ensemble trois fois par an dans le même petit resto vietnamien de la rue de l'Ancienne Comédie à Paris, dans la rue Grégoire de Tours, je me trompe. Et comment vous dire, voilà. Et Maurice Bellé m'a apporté, m'a apporté, je dis bien, en termes de culture, en termes de compréhension du christianisme, il a été fondamental dans ma vie. Et Catherine, ma femme, d'ailleurs, se moquait de moi gentiment, tendrement, elle me disait, écoute Jean-Claude, c'est étonnant, chaque fois que tu déjeunes avec Maurice Bellé, tu sors de là, on dirait que tu es regonflé comme si tu avais rechargé ton portable, tu as les batteries à 100% et c'est vrai que Maurice Bellé a été magnifique et j'ai beaucoup souffert et je me suis battu contre cela parce qu'il était ignoré voire méprisé d'une partie de l'Église. Il était considéré comme un théologien qui sent le souffre, vous comprenez ? Et je vais vous raconter une anecdote sans vous dire où c'était quand même, la charité chrétienne m'empêchera de... Disons que c'est dans l'Est. J'avais été un jour invité par des prêtres qui me proposaient en disant « Monsieur Guilbaud, on voudrait vous inviter non pas pour faire une conférence mais pour faire le contraire d'une conférence. » C'est-à-dire qu'on va rassembler une cinquantaine de curés de paroisses dans le diocèse et ce sont eux qui vont vous poser des questions et vous allez engager un dialogue. Je trouvais l'idée formidable. Alors, on a passé la matinée quatre heures, je suis fait quatre heures devant 50 curés de paroisses et qui posaient des questions très sensées, très intelligentes et très ouvertes en même temps. Donc, ça a duré quatre heures mais ça aurait pu durer six heures. C'était formidable. Et à la fin, les deux prêtres qui avaient suscité cette chose-là sont venus me voir en disant « Écoutez, Monsieur Guilbaud, maintenant, il y a Monseigneur notre évêque qui n'a pas pu venir, il s'en excuse, mais il est prévu que nous déjeunions avec lui. » Je lui dis « Écoutez, formidable ! » Alors, il me dit « Très bien, il m'amène et puis je me trouve à table avec les deux curés en face de moi, l'évêque et on commence à parler. Et au début, c'était sur un ton très sympathique de la part de l'évêque. Alors, Monsieur Guilbaud, il paraît que vous vous intéressez beaucoup à la théologie. On m'a même dit que vous aviez lu pas mal les pères de l'Église. J'ai dit « Écoutez, oui, Monsieur Monseigneur, mais je ne suis pas du tout professionnel, c'est par simple curiosité. » Quant à la théologie, il m'a dit « Alors, la théologie, vous vous intéressez toujours ? » Et je lui dis « Écoutez, Monsieur, oui, sans doute, parce que j'ai des liens très étroits et très précieux pour moi avec un théologien qui s'appelle Maurice Bélé. » Silence. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Monsieur Guilbaud, je vous demande de changer de sujet de conversation immédiatement. » Ça me paraissait tellement saugrenu comme remarque de la part d'un évêque que j'ai cru qu'il plaisantait. Alors, j'ai embrayé sur Maurice Bélé, etc. « Monsieur Guilbaud, j'insiste, je vous demande de changer de sujet de conversation immédiatement. » Et comment vous expliquer ? Tout d'un coup, ça arrive à beaucoup de chrétiens, j'ai pris une douche sur la tête parce que je me suis dit « Mais l'Église, elle en est restée au XIXe siècle. » « On est au temps du syllabuse » et tout ça. Quelle régression. Alors, j'ai raconté ça à mon évêque, d'Angoulême, Claude Dagenz, et je lui ai dit « Écoutez, monseigneur, je vais vous prêter quelques livres de Maurice Bélé, il faut que je tiens un coup d'œil, etc. » Il en a lu quelques-uns, dont l'un qui est formidable qui s'appelle « La traversée de l'en bas » qui est un type magnifique en disant… Ce qu'il appelle l'en bas, c'est évidemment pas seulement les pauvres, c'est aussi les reclus, les assassins, l'en bas, quoi. L'en bas. Il me dit « Il faut que le christianisme soit capable de parler et d'être entendu par les gens de l'en bas. » C'est ça qui compte, quoi. Bref. Et mon évêque s'est tellement enthousiasmé par les livres de Maurice Bélé qu'il a invité trois fois à faire des conférences à la maison diocésaine d'Angoulême. Donc, vous voyez, ça veut dire à quel point l'Église, elle est capable de se couper en deux, quoi. C'est d'ailleurs un peu ça qui m'a… qui m'a incité à écrire le deuxième livre qui s'appelle « La foi qui reste ». J'avais écrit « Comment je suis revenu chrétien » et puis c'est dix ans après, le dixième anniversaire, je m'étais dit quand même « Il y a des gens qui… » J'ai été trop coulant pour l'Église quand même. On peut être chrétien et comme Bernanos en étant capable de forcer la voie concernant le cléricalisme de l'Église. Bernanos détestait le cléricalisme. Il était « Il avait l'anticléricalisme des saints », disait-il. Les saints sont anticléricaux, c'est évident. Heureusement. Bon, bref. Et du coup, c'est vrai que Mgr Lachins a fait connaître davantage Maurice Bellet. Alors voilà, je vous raconte tout ça un peu en vrac, mais tout ça a fini par me constituer tel que je suis. Concernant le judaïsme, c'est vrai que j'ai été enthousiasmé, j'ai lu d'ailleurs sur les conseils d'un ami juif, mais j'ai été enthousiasmé par un livre de Franz Rosenweg qui s'appelle « L'étoile de la rédemption ». C'est un livre qu'il a écrit à la fin de la guerre de 14. C'est un livre magnifique et je me suis rendu compte que Le Seuil n'avait pas publié ce livre et qu'on pouvait trouver l'original, il fallait faire un voyage, les titulaires de droit étaient au Danemark, bref, on a mis tout ça en route et on a publié « L'étoile de la rédemption » au Seuil et le patron du Seuil m'avait dit « Jean-Claude, peut-être c'est bien d'avoir ça, mais qu'est-ce qu'on va perdre comme argent ? » Enfin, vous m'avez convaincu, très bien, et en fait, le livre a très bien marché, on a dû faire deux ou trois réimpressions et du coup, par le truchement de ma lecture de Rosenweg, je me suis mis à lire d'autres philosophes, d'autres auteurs juifs et qui étaient, je me suis même lié d'amitié avec certains d'entre eux, avec Shmuel Trigano, par exemple, qui était un juif pourtant radical et puis, il y avait un confrère journaliste, là, on est vraiment devenus amis, qui s'appelait Salomon Malka et qui faisait, non, Victor Malka, je me trompe, c'est son frère qui s'appelle Salomon, Victor Malka qui faisait l'émission sur le judaïsme à France Culture. Ça s'appelait d'abord « Écoute Israël », c'était le dimanche, après, ça s'est appelé « Maison d'études » et c'est vrai qu'avec Victor Malka, on a fait des choses magnifiques. Il m'a aidé à comprendre. Il était aussi sévère avec les rabbins que moi, j'étais capable de l'être avec le cléricalisme de l'Église. Donc, on s'entendait et on a fait des conférences à deux voix, ensemble. J'ai même fait une conférence deux fois dans une synagogue partagée en deux par un rideau. Bref, comment vous expliquez ? Ça m'a paru tellement naturel que je n'ai jamais eu le sentiment d'être un catholique qui trahit les catholiques pour les protestants, etc. J'ai pris l'habitude d'écrire régulièrement dans le journal Réforme, pas très souvent, mais enfin, une fois par mois ou quelquefois même un peu plus. Et je me sens, et je m'intéresse toujours à la pensée grecque. J'en parle souvent parce que nous devons des choses aux grecs, notamment la capacité de penser le monde en termes de concepts et non pas en imaginant le monde forcément dirigé en fonction d'une fidélité à un prince, d'un ressentiment, d'une vengeance, mais simplement en termes de concepts, de réflexion. Ce sont les cités ioniennes qui, cinq ou six siècles avant Jésus-Christ, ont inventé l'intelligence conceptuelle. Et quant à la Bible, c'est sa traduction grecque qui a permis, cette traduction qu'on appelle la septante, qui a permis sa diffusion. Autrement dit, ces trois sources dans mon esprit étaient mêlées. Et j'étais étranger, vous savez, à ces querelles qui quelquefois habitent notamment les Français. Il y en a qui disent « moi je suis grec », d'autres qui disent « moi je suis plutôt juif », « moi je suis plutôt grétien ». Nous avons les mêmes sources, tous les trois. Alors quelquefois il y a des différences. Elles peuvent être grandes par exemple, en effet, mais elles existent quand même. Donc voilà. Je vais arrêter. Vous voulez me poser des questions ou dites-moi si vous voulez que je vous parle encore. Je suis tellement bouillant de ce que j'ai vécu que c'est vrai que ça m'a énormément, ça m'a aidé beaucoup à vivre. Et ça m'a aidé à mourir, ça m'a aidé à vieillir. J'étais plutôt hostile au fait de vieillir. Il y avait une chanson de Jacques Brel sur la vieillesse qui disait « ah vieillir, mourir n'est rien, vieillir c'est pire ». Et puis moi j'avais dans la tête ce concept de Bernanos qui est magnifique, c'est l'esprit d'enfance. Il faut essayer de vieillir sans jamais être adulte. Ça semble paradoxal, mais je pense que dans l'acte de foi, il y a quelque chose qui nous ramène vers l'enfance. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous cite juste quelques lignes de Bernanos, ça ne va pas vous choquer, ça ne va pas vous embrasser, sur l'enfance. « Qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout fidèle à l'enfant que je fus. Oui, ce que j'ai d'honneur et ce peu de courage, je le tiens de l'être aujourd'hui pour moi mystérieux qui trottait sous la pluie de septembre à travers les pâturages ruislandaux, le cœur plein de la rentrée prochaine, des préaux funèbres où l'accueillerait bientôt le noir hiver, des classes puantes, des réfectoires à la grâce à l'aine, des interminables grands messes à fanfare où une petite âme harassée ne saurait rien partager avec Dieu que l'ennui de l'enfant que je fus et qui est présent pour moi comme un aïeul. » Et l'esprit d'enfance, bon, j'ai raté. Je finis. Courage, j'adresse aux gens de sa génération. Courage, compagnons inconnus, vieux frères, nous arriverons ensemble un jour aux portes du royaume de Dieu. Troupes fourbues, troupes harassées, blanches de la poussière de nos routes, chers visages durs dont je n'ai pas su essuyer la sueur, regards qui ont vu le bien et le mal, remplis leurs tâches, assumer la vie et la mort, aux regards qui ne se sont jamais rendus. Ainsi, vous retrouverai, vieux frère, tel que mon enfance vous a rêvé, car j'étais parti à votre rencontre. J'accourrai vers vous. Au premier détour, j'aurais dû rougir le feu de vos éternels bivouacs. Mon enfance n'appartenait qu'à vous. « Peut-être un jour, un jour que je sais ai-je été digne de prendre la tête de votre troupe infectie, inflexible. Dieu veuille que je ne revoie jamais les chemins où j'ai perdu vos traces à l'heure où l'adolescence étend ses ombres, où le sucre de la mort le long des veines vient se mêler au sang du cœur. » Alors, c'est un mystère pour moi. Ça a été longtemps un mystère qu'on ait oublié Bernanos. Et je découvre maintenant avec une joie magnifique que les jeunes sont en train de le redécouvrir. Ça ne se sait pas trop, ça ne se sait pas beaucoup, mais les étudiants que je rencontre, j'en rencontre beaucoup, y compris d'ailleurs mes propres enfants, redécouvrent Bernanos avec émerveillement. Et il faudrait peut-être que l'Église s'en rende compte de ça, qu'elle a franchement un trésor entre les mains. Bon, bref, je m'arrête là, mais Bernanos est un grand. Et puis Bernanos n'a jamais cédé, il n'a jamais cédé au manque d'espérance. Il a toujours dit « Le péché le plus grave de tous, c'est de manquer l'espérance. » de céder à ce qu'on appelait autrefois du temps des pères, du désert, la cédie. La cédie, c'est le découragement, la mélancolie, etc. Et je crois que nous n'avons pas fini de lire Bernanos. À mon avis, on va le dire encore pendant une centaine d'années, un minimum. Voilà. Merci beaucoup, M. Lillebeau, pour votre témoignage très profond. Voilà, tous les aspects de votre vie de croyant donnant l'espérance plus que jamais. Alors, face à un monde désespérant, si je puis dire, avec ces crises et ce Covid, vous avez dernièrement écrit deux livres magnifiques sur la beauté du monde, la beauté des belles personnes, pour le sauver, sur la douceur. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cela, par rapport à pourquoi vous avez écrit ces deux ouvrages ? Est-ce que c'est suite à votre transformation, votre regard nouveau sur Dieu qui vous amenait à pointer ces deux valeurs, si je puis dire, ces deux sensibilités ? Comment vous dites ? Sauver la beauté du monde, c'est vrai que j'ai toujours été sensible à la beauté du monde. et j'ai toujours été chagriné, heurté par les gens qui étaient capables d'enlédir le monde de mille façons. D'abord, les paysages, il y a beaucoup le choix de laideur. Quand Albert Camus est venu en Europe pour la première fois, il était saisi par l'horreur des banlieues européennes venant, lui, d'Alger. Comment vous expliquez ? Donc, j'ai toujours été... Et je me suis dit, mais la beauté du monde, ce n'est pas seulement les paysages, ce n'est pas seulement les animaux, c'est les gens aussi. Et j'ai essayé de réfléchir à un concept qui m'a toujours titillé, comme on dit, c'est le concept de belle personne. Vous savez, on emploie moins maintenant ce mot, encore qu'il revient un peu, qu'est-ce que c'est qu'une belle personne ? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est beau, physiquement ? Pas forcément. On peut être une belle personne et ne peut pas remplir tous les canons de beauté, qu'on soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus intelligent, qui est plus... Comment vous expliquez ? qui est plus éloquent quand il parle ? Non, c'est quoi alors ? Et tenez-vous bien, un jour, mes filles étaient toutes petites, encore quand toutes petites, elles avaient 11, 12 ans, elles étaient au lycée et un jour, je me trouvais avec eux. Au lycée, il y avait toujours des problèmes de chahut, en tant que parent d'élève, j'étais au courant de cela. Et puis un jour, j'allais chercher mes filles au lycée et je me suis retrouvé avec deux ou trois de leurs copains, qui avaient 13 ans. ou 13 ans, 14 ans. Et je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je me suis dit, tiens, je vais vous... Je m'adresse à ces deux gars, d'autres petits garçons. Je leur dis, tiens, je vais vous poser une question. Expliquez-moi cette chose qui se produit chaque année. Il y a beaucoup de chahuts au lycée, mais dans toutes les classes, il y a toujours un prof avec qui il n'y a pas de chahuts. On sait pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Il y a un professeur que les élèves écoutent en silence, etc. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce qu'il est très sévère et que vous avez la trouille ? Est-ce que les filles le trouvent beau garçon ? Je n'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai eu une réponse d'une intelligence de la part d'un garçon qui devait avoir 12 ans. Il m'a fait cette réponse que je vous livre telle qu'elle parce qu'elle s'est gravée dans ma tête. Elle m'a dit, non, monsieur Guilbeault, ce professeur, on l'écoute parce qu'on a l'impression qu'il croit ce qu'il nous dit. On a l'impression qu'il croit ce qu'il nous dit. Ça veut dire qu'il habite sa parole et que sa parole n'est pas seulement sa parole, c'est lui-même qui passe dans sa parole. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que les gamins de 12 ans étaient capables de sentir cette différence ? J'ai trouvé ça formidable. Ça m'a rendu gai pendant quelques mois. J'en ai souvent parlé, chaque fois que je pouvais en parler, je l'ai fait. Et de même, j'ai toujours parlé… Je vais vous dire un mot parce que ça paraît le plus étonnant. On m'a souvent posé la question. Quand j'ai écrit ce livre « Comment je suis revenu chrétien », je pensais que ça ne s'intéressait que quelques cent personnes. C'était chez Albin Michel, ça a été un vrai best-seller. Je suis formidable. Et du coup, j'ai été interviewé par plein de gens. Et on posait toujours les deux mêmes questions. Alors, M. Guibault, quand même, où avez-vous trouvé le courage de dire que vous étiez chrétien ? Parce que ce n'est pas à la mode. Si vous aviez dit que vous étiez un libertin, que vous aimiez les partouzes, ça c'est très bien, la télévision, les médias, ils adorent ça, mais dire « Je suis chrétien », où avez-vous trouvé ce courage ? J'ai éclaté de rire, j'aurais dit « Écoutez le courage ». Si j'avais écrit ce livre en étant à Bethléem, en étant dans des endroits en Syrie, etc., là, en effet, on aurait pu parler de courage. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je risque ? Un article ironique dans « Le canard enchaîné », mais moi, je m'en fiche complètement. Ça m'est égal complètement. Donc, oui, ça a été… Et puis, l'autre question qu'on me posait, elle fait symétrique avec les symétriques de l'autre, comme j'ai été correspondant de guerre pendant 26 ans de ma vie, la question qu'on me posait, « Mais comment pouvez-vous être aussi joyeux, être aussi plein d'espérance, alors que vous avez vécu presque 30 ans dans les tueries ? » Et ma réponse, elle est toute simple, parce que, comment dire, c'est ce que… Je dis, vous savez, mais dans les pires tueries, j'ai toujours trouvé des gens qui ne désespéraient pas. J'ai toujours trouvé des gens debout, qui n'acceptaient pas de se soumettre, qui n'acceptaient pas de tomber dans le pessimisme, dans la sinistrose, etc. Et j'ajoutais, pour vous dire la vérité, je m'en souviens souvent, j'ai couvert la guerre du Liban où j'allais à peu près tous les deux ou trois mois pour le monde, cette guerre qui a duré 15 ans, qui a été épouvantable, et c'est vrai que je trouvais les Libanais dans leur… Je ne sais pas, ils étaient capables d'être joyeux quand même, non pas de se réjouir de la guerre, mais au contraire de lui tenir tête, de lui faire face. J'ai vu dans le Liban des villages qui étaient bombardés par l'artillerie, à l'époque c'était l'artillerie israélienne, à peine la dernière bombe était-il tombée, hop, aussitôt on voyait les gens ressurgir pour remettre les fils électriques, les fils téléphoniques, etc. Et ils étaient capables de refaire ça 15 fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne cèdent pas ni à la peur, ni à la fatigue, et j'ai pris l'habitude d'être admiratif de ces gens. Parce que j'ai vu les mêmes personnes au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, je les ai vues en Somalie, en Éthiopie, etc. J'ai été… Et puis il m'est arrivé, j'arrêterai là les anecdotes parce que je ne suis pas là pour vous raconter des blagues, ce ne sont pas des blagues d'ailleurs, un jour, le directeur du monde qui s'appelait Jacques Fauvet, avec qui j'avais de bonnes relations, m'a dit, Jean-Claude, je vous propose un sujet de reportage, débrouillez-vous, je voudrais vous fassiez le portrait de la famille la plus pauvre du monde. Qu'est-ce que c'est que le sommet de la pauvreté ? Alors, je lui dis, mais où vous voulez dans le monde ? Vous me dites, la destination, le monde vous paiera le voyage. Le monde avait pas mal d'argent à l'époque, c'était ce qui était un peu moins vrai maintenant. Et donc, comme j'avais déjà fait des voyages en Inde, et je me souviens, il y avait, à Calcutta, il y avait un bidonville qui s'appelait Pilkana, qui était le plus misérable de tous. Alors, un bidonville dans la banlieue de Calcutta, vous imaginez, à l'époque, Calcutta était déjà très pauvre, etc. Alors, je suis parti, là-bas. Et je me suis appuyé sur une association qui s'appelait Frères du Monde. Pas Frères des Hommes, mais Frères du Monde, qui existe toujours, sauf qu'elle est maintenant devenue indienne. Et là, j'ai été guidé par un membre de cette association, un type assez sympa, qui s'appelait Gaston, qui m'a appelé dans un endroit, dans le bidonville de Pilkana, une petite cahute qui devait faire deux mètres sur trois, où il vivait quatre personnes, les deux parents et deux enfants. Et comme le bidonville était souvent inondé, ils avaient des lits superposés, parce que quand il y avait de l'eau jusqu'au genou, ils dormaient là-haut et les autres attendaient debout dans l'eau. C'est quelque chose d'incroyable. Je suis reçu par ces gens et qu'ils m'offrent parce qu'il y avait des étables à buffles dans le coin et donc, ils recueillaient le lait des buffles pour très peu, pas cher. Et ils me donnent un verre, on me donne un verre cadeau de bienvenue, ils me donnent un verre de lait. Je ne sais pas si vous avez déjà bu du lait de buffles, je ne vous le conseille pas, c'est proprement dégueulasse. Mais en même temps, je bois ça avec un grand sourire, je bois ça et je me remercie, etc. Et très bien, puis on continue, puis après on sort, on dit au revoir aux gens, on sort, et Gaston, le type qui m'accompagnait, me dit, Jean-Claude, tu as compris ce que tu avais bu ? Je dis oui, j'ai bu que c'était un verre de lait de buff, très bien. Ah non, non, je sais que tu savais que c'était du lait de buff, mais tu as bu la ration de lait de toute la famille pour une journée. C'est-à-dire que ces gens ont eu la capacité de donner plus qu'ils n'avaient. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y avait cette générosité spontanée, naturelle que j'ai retrouvée dans d'autres pays de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Je me disais mais c'est quand même incroyable. Et pour vous dire la vérité, où est-ce que je retrouvais la sinistrose ? En France. Quand j'atterrissais à Roissy-Charles-de-Vaule à l'aéroport, je me disais tu rejoins ta tribu d'origine, comment ça va se passer ? La première tête que je trouvais en face de moi, c'est la tête du chauffeur de taxi qui à peine avait-je commencé à monter dans son taxi, commençait à me dire il y en a marre, l'essence est trop chère, le ministre de l'intérieur est un imbécile, nous avons des embouteillages sans cesse, ma licence est en train de diminuer sa valeur, etc. et c'était incroyable. Et une fois, j'ai été très mal élevé parce que j'ai dit écoutez monsieur, honnêtement, si vous saviez d'où j'arrive, vous arrêteriez de dire autant de sottises. Le petit pécé de Thierry, il n'avait plus un mot jusqu'à Paris, il m'a lâché là-bas et je me suis dit, j'ai d'ailleurs écrit un petit pécé le pire dans tout cela, c'est que je sais que je suis moi-même capable de redevenir ronchon comme le sont les occidentaux. Je ne vais pas jouer au héros en disant, non, j'avais écrit un chronique pour dire ça. Il se peut que dans deux semaines, trois semaines, je sois moi-même de devenir sinistre, quoi. et ça ne m'est pas trop arrivé. Heureusement, mais j'étais conscient de cela. Voilà. Vous parlez de cynisme, c'est le thème de votre dernier livre, cela. Comment ? Vous parlez de cynisme. Oui, bien sûr. C'est le thème de votre dernier livre. Et j'ai trouvé un répondant formidable entre votre livre et la dernière encyclique de notre pape François, notamment sur la tendresse. Quand le pape dit la tendresse est une grâce, et vous, vraiment, ce concept de douceur vraiment nous redonne vraiment foi dans l'homme. Bien sûr. J'avais un petit désaccord avec Maurice Bélet parce qu'il a écrivait sur la tendresse et moi, je lisais, Maurice, tu sais, moi, je suis plus sensible au mot douceur. Il m'a dit, d'accord, tu es d'accord, mais d'ailleurs, j'ai écrit quelques petits textes sur la douceur. Mais enfin, bon, parce que sur la tendresse, il a écrit les choses les plus approfondies, les plus réfléchies qui existent, quoi. Il a écrit deux livres, un livre, tome 1, tome 2, qui s'appelle La haute tendresse, ou Voyage en haute tendresse. C'est quelques-uns de magnifiques. Mais bon, j'étais, je repense, j'y repense tout le temps. J'avais avec Maurice Bélet, qui était mon aîné quand même, et qui était prêtre, moi, je n'étais qu'un galopin de rien. J'avais des relations formidables, formidables, honnêtement. à telle enseigne qu'un jour, je lui ai demandé, Maurice, écoute, il faut que je te demande une chose. Je me demande si je ne suis pas un peu tombé sur la tête. Je me demande si je suis normal. Ah bon, pourquoi tu demandes ça ? Parce que les gens me posent toujours la question. Moi, j'ai vécu presque 30 ans dans les tueries et je suis joyeux. Donc, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui… Alors, je dis qu'en effet, j'ai rencontré des gens admirables et tout, mais pour le reste, quand même, est-ce que tu crois que c'est… Il me dit, tu sais, Jean-Claude, je peux te faire deux réponses. Une réponse de psychanalyste, parce qu'il s'était beaucoup intéressé à la psychanalyse, ou une réponse de théologien. Laquelle tu préfères ? Je lui ai dit, Maurice, écoute, si tu veux, pour le même prix, je préfère les deux. J'aimerais bien connaître les deux. Alors, il dit, tu vas bien m'écouter. C'était dans un petit resto, on ne parlait pas trop fort pour que les gens d'un côté ne vous entendent pas. Alors, il me dit, écoute, la première réponse du psychanalyste, si tu as assez d'argent et assez de temps, parce que ça prendra bien une quinzaine d'années, entre en psychanalyse et ton psychanalyse arrivera à amener à ta claire conscience quelque chose qui s'est passé dans les trois premières années de ta vie. C'est là où ça se joue. Après, alors, j'ai dit, écoute, Maurice, d'accord, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, ça va me coûter la peau des fesses et puis 15 ans, c'est long. À l'époque, j'avais déjà passé la soixantaine largement. Il me dit, bon, alors, d'accord, est-ce que tu veux la réponse du théologien ? Je lui dis, oui, bien sûr. Alors, il me dit, attends, elle tient en un mot, mais surtout, ne te trompe pas. Quand je vais te dire de quels mots il s'agit, n'interprète pas ça comme une qualité que tu aurais, que tu serais plus malin que les autres, plus fort, etc. qui va te montrer où est ta responsabilité. Je lui dis, d'accord, vas-y. Il me dit, c'est le mot grâce. Tu as eu la grâce, tout petit. Et cette grâce, le pire péché, ce serait de t'en enorgueillir parce que cette grâce, elle te donne une responsabilité toute ta vie, c'est de la partager le mieux que tu pourras. C'était le genre de réponse qu'il était capable de faire Maurice Bélé. Et c'est vrai que souvent, vous savez, ça vous arrive, ça nous arrive à tous d'être quelquefois tenté par la colère, ce type m'énerve, ce type, il me doit de l'argent ou il m'a roulé, etc. Le ressentiment. Et tout d'un coup, partager la grâce et dire, évidemment, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Et voilà, c'est ma petite, je n'ai pas trouvé ça dans un magazine, mais c'est une petite recette qui m'a aidé. Et qui m'aide encore. Très, très bon. Anne, une question ? Anne, je vous vois. D'abord, des remerciements parce qu'on a plaisir à vous écouter. Ce que je trouve extraordinaire quand on vous lit ou quand on vous écoute, c'est qu'on rencontre plein d'auteurs, mais qui ne sont pas seulement des auteurs que vous-même avez lus, mais encore plus des amis. Donc, je trouve que toute votre vie et votre pensée sont nourries par ces rencontres et que vous nous les partagez. Donc, ça, c'est assez extraordinaire. Mais alors, si jamais on n'a pas été touché par la grâce, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la douceur, comme vous dites dans votre livre ? Vous savez, moi, je n'ai pas été touché par la grâce concernant la foi. Je n'ai pas eu la chance de revenir à la foi comme Claudel derrière un pilier de Notre-Dame. Moi, je suis monté par l'escalier. Je n'ai pas été comme ça. Je suis monté par l'escalier, 15 ans de travail pour tous ces livres. Je suis entré par la grâce, je suis remonté vers la foi de manière laborieuse. Alors, vous me direz, peu importe le procédé, mais c'était, voilà. Je n'ai pas été soulevé par la grâce comme ça, tout d'un coup, par la foi. Hop, conversion. Donc, comment vous dire ? Je pense que c'est la même chose pour la grâce. Il faut la vouloir aussi. Et d'ailleurs, j'ai toujours été convaincu et Maurice Bellet m'a prouvé. Alors, j'étais tout fier, mais pas seulement Maurice Bellet, René Girard aussi, qu'il y avait dans la foi une idée de volonté. Il y a l'acte de foi, on n'en emplique plus beaucoup cette expression, c'est-à-dire que les gens qui disent j'ai perdu la foi, comme s'ils avaient perdu leur, je ne sais pas, leur clé, par exemple, qui tombait de leur poche, j'ai perdu la foi. Ce n'est pas la foi qu'on m'a perdu. On a perdu l'énergie de croire. C'est un peu différent. Et il y a quelque chose de volontaire dans la foi, comme dans l'espérance. On me disait souvent, mais vous parlez tout le temps d'espérance, mais c'est la même chose que l'espoir. Je dis non. Je disais chaque fois non. L'espoir, c'est un état d'esprit. L'espérance, c'est une décision. C'est une volonté. C'est quand même très différent. Je pense à ce petit livre que vous avez peut-être lu, ce Christian de Chergé qui a fait partie de ces moines de Tibérine assassinés. Il a écrit un petit livre qui s'appelle L'invincible espérance. Et je pense en effet que l'espérance est invincible. Mais en même temps, vous savez, tout ça, je peux me tromper. Je ne suis pas... Je n'ai jamais été sûr d'avoir raison. J'ai toujours eu confiance. Je n'ai jamais été sûr d'avoir raison. Et là, j'ai reçu, c'est vraiment en attendant qu'il soit l'heure, j'ai reçu un petit mot d'un ami protestant qui s'appelle Philippe Malidor qui me dit Jean-Claude, incroyable, je viens de tomber sur un manuel de théologie qui date de 2012. Et j'ai eu la curiosité d'aller chercher l'article Hédonisme. C'est un dictionnaire de théologie. Et tu sais ce que j'ai trouvé l'article Hédonisme ? Un long texte sur ton livre qui s'appelle La tyrannie du plaisir. Un long texte élogieux. Alors si tu veux, je vais essayer de le photocopier pour te l'envoyer. Et ça, c'était tout à l'heure qu'il m'a dit ça. Alors je vais, voilà, je vais prendre enfin un petit peu de vanité d'auteur en lisant un dictionnaire de théologie de 2012 qui parle de mon livre La tyrannie du plaisir. Voilà. Il y a des petites satisfactions comme ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cette amie a pensé à tout de suite m'envoyer un texto pour me le dire. C'est-à-dire à partager ce qu'il avait. C'est ça le plus important. Voilà. Merci. Oui, merci. Bernanos, je crois que c'est la fin du journal La curée de campagne. Tout est grâce. Oui. Maurice Bollet, j'ai eu l'occasion avec d'autres prêtes de partager comme vous un café dans un restaurant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il aimait bien les cafés et la protection tout ce qu'il nous a dit lorsque nous sommes entrés dans ce restaurant et lorsqu'on était tous attablés. Il nous a regardés et il nous a dit « Que pensez-vous ? » Que pensez-vous ? Ça m'est resté cette invitation à la stimulation, à la réflexion. Et puis, l'acte de foi est une décision. Croire, c'est choisir. Choisir de faire confiance à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une décision, un choix personnel. Alors, je me disais qu'avec notre thème « Force et faiblesse », qu'on soit fort ou qu'on soit faible, on garde finalement toujours une invitation à accueillir la grâce. Et puis aussi, que l'on soit fort ou qu'on soit faible, on a toujours la possibilité de choisir. Merci, Jean-Claude Guilbault, de vous aider à avoir choisi l'espérance. Merci à vous. Merci de cette conversation qui m'a… J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. J'ai été un peu décousu parce que qu'est-ce que vous voulez que je préfère… Je disais toujours une chose, ça m'est arrivé une fois, parce que moi, j'avais quelquefois oublié mes lunettes en conférence. Tout d'un coup, j'ai oublié mes lunettes. Comment je vais faire ? Parce que j'avais pris des notes. Alors, je disais, écoutez, j'ai bien des lunettes de secours, mais si je les mets, je ne vous vois pas. C'est des lunettes, vous savez, des loupes qu'on n'achète pour rien à la pharmacie. Alors, je leur disais, ça m'est arrivé trop quatre fois de dire ça. Je me trouve devant une décision impossible à prendre. Si je mets mes lunettes, je ne vous vois plus, mais je peux lire mes notes. Si je ne mets pas mes lunettes, je vous vois, parce que je voyais de loin. Je vous vois, je vois vos visages, mais je ne peux plus lire mes notes. Qu'est-ce que je fais ? Alors, pendant que quelqu'un me présentait, M. Guilbeault, il a fait ça et ça et ça. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je leur disais, écoutez, j'ai bien réfléchi. Je préfère vous voir que de voir mes notes. Je vais essayer de vous parler. Je ne pourrais pas lire mes notes, comme ça, ça m'empêchera d'être trop scolaire et tout ça. Et je vais vous parler spontanément parce que j'aime bien parler à des visages que je vois en face de moi. Et chaque fois, c'était une excuse qui m'excusait de bafouiller, de ne pas être un orateur professionnel. Mais chaque fois, c'était mieux parce que chaque fois que j'entendais quelqu'un, quand je vais à une conférence, quand j'entends quelqu'un qui lit un texte, moi, j'ai envie de partir. Comment est-ce que je veux dire ? Lire en public, c'est tout d'un coup, voilà, c'est ça. comme j'étais copain avec Michel Cantu, il m'avait demandé plusieurs fois d'animer des tables rondes aux semaines sociales, vous savez, de France. Alors, on se retrouve devant une salle où il y a 2000 personnes et il faut, il y a trois personnes et vous êtes l'animateur d'un débat. Et je me souviens, une fois, j'étais, il y avait à ma gauche, c'était sur les questions sociétales, les questions bioéthiques et tout ça. Il y avait un prêtre, je crois qu'il était un jésuite, qui s'appelle Olivier de Dinchin, Dinchin, et qui était, qui était très calé sur le sujet, mais qui avait amené au moins 20 pages de Topé à la machine et il s'est mis à lire, à lire, à lire, à lire, tout le monde baillait, plus personne n'écoutait, sur un ton monocorde, c'est le pire de tout, quoi. Et on s'en est mieux rendu compte parce qu'à la fin, il a fallu, je demande à la salle de poser des questions et on lui a posé des questions et là, il a été brillant parce que la réponse aux questions n'était pas préparée, il a été spontané, comment est-ce que je veux dire ? Et là, tout d'un coup, on a vu le contraste entre quelqu'un qui lit parce qu'il a trop, il a la trop, il a peur de... Et puis, qui parle librement et la parole libre, il vaut mieux bafouiller de temps en temps mais être vrai, quoi, que se draper derrière un texte. Voilà. C'est ce que je pensais tout à l'heure en étant brouillon devant vous. Bien, écoutez, merci. Sans lire mes notes, je voulais juste inviter... Vas-y. Ah, je n'entends plus. Anne, tu as coupé ton micro. Excuse-moi. Oui, voilà. Je voulais juste inviter les personnes qui écoutent ou qui écouteront Jean-Claude Guilbault à se procurer ses livres. Donc, nous les avons à la librairie de Notre-Dame de Pentecôte. Enfin, nous n'avons pas les 41. J'ai compté que vous en aviez écrit 41. Enfin, une trentaine, disons. Les autres, c'est des faux livres. D'accord. Je vous demande de rassembler vos chroniques, on va en faire un livre. J'ai eu la faiblesse d'accepter quelquefois par vanité. Mais non, ce n'est pas des vrais livres. Il y en a 37. 37. Voilà. Nous, on propose des vrais livres à Notre-Dame de Pentecôte. Et puis, sur le site, par le site aussi, ceux qui sont à distance peuvent commander notamment vos deux derniers livres dont nous avons parlé. Sauvez la beauté du monde pour entrer dans la douceur. Merci beaucoup. Merci à vous. Je laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur Guilbault, pour avoir consacré une partie de votre temps à notre entretien magnifique. Alors, alors, je vais me faire vacciner. de ce pas. Eh bien, bon courage, ça ne pose pas de problème. La semaine prochaine, la suite de nos conférences de carême. Alain, tu nous présentes la conférence qui vient annoncer pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, nous avons une conférence en présentiel avec monsieur Pierre-Yves Gomez, économiste, sur l'esprit malin du capitalisme. Je pense qu'il nous mettra ça d'actualité. Voilà. Donc, la semaine prochaine, la semaine prochaine en présentiel en présentiel avec monsieur Pierre-Yves Gomez. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette conférence de carême. Merci, monsieur Guilbault et merci à toute l'équipe, Alain, Anne et puis à son nom, Michel, qui est retenu. Donc, on se retrouve le jeudi 4 mars pour la suite de nos conférences. à très bientôt. Merci. Merci. De votre accueil. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Guilbault. Le plaisir de vous avoir vu, revu en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada